Mes chers compatriotes, bonsoir. Nous arrivons à 40 cas positifs et malheureusement, comme vous le connaissez, nous avons deux décès. Depuis le début, c'est-à-dire le mercredi dernier, nous avons mis tout le patient de chloroquine qui donne un bon résultat préliminaire jusqu'à l'air dans le monde. Nous pouvons assurer qu'il y a ces médicaments et qu'il y a aussi des tests en quantité suffisante. Nous pouvons continuer de suivre tout le développement scientifique concernant ces nouvelles maladies dans le monde. D'hommage dernier, nous avons annoncé un couvre-feu sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit circulaire sauf ce qui est un permis pour certaines activités qui nous ont autorisé. Nous avons aussi donné des consignes claires, en particulier pour des gens qui ont l'asseté de nos provisions. Et beaucoup de gens qui suivent ces consignes, même constaté qu'il y a dans beaucoup de places, il y a dans beaucoup d'indisciplines et d'irresponsabilités. Surtout dans le supermarché, la boutique et la boulangerie. Ça, c'est bien grave, parce qu'ils ont pu mettre toute la vie, la vie de toutes les familles et toute la population en danger. Comme nous tous connaissons, la seule façon d'arrêter la propagation de ce virus, c'est d'éviter tout le contact avec les autres. Nous n'avons pas de laisser une situation comme ça continuer. C'est pour ça que j'ai décidé que tout le supermarché, la boutique et la boulangerie, pour fermer à partir d'aujourd'hui jusqu'au mardi 31 mars. La police peut veiller que sa décision-là est respectée. Nous n'est pas là pour sanctionner, nous n'est pas là pour protéger les autres. Je comprends qu'il n'y a pas une situation facile et je demande une coopération tout le monde dans un moment où nous la vions menacées. Tous les jours, je peux suivre la situation de près et je peux dire en fonction de mon nouveau développement. Je peux dire que la situation est extrêmement grave et que tout le monde est en train de se faire. Je peux suivre la case et suivre toutes nos consignes. Je veux dire que le gouvernement prend toutes les dispositions nécessaires pour combattre ce virus-là et pour protéger la population. Merci. 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 Sous-titrage FR ?